Si votre enfant souffre d'une légère fièvre, a le nez qui coule, les yeux rouges et une toux intense, voire même persistante, ce ne sont pas des symptômes à prendre à la légère en ce moment. Ce sont peut-être finalement les signes d'une infection à la coqueluche, une maladie qui est très contagieuse et qui connaît actuellement une recrudescence inquiétante au Québec et contre laquelle il faut agir rapidement. Catherine Bouchard. Les cas de coqueluche se multiplient dans la province. Définitivement, beaucoup de patients qui se présentent avec des suspicions de coqueluche. On a des cas qui ont été confirmés de coqueluche, d'autres, beaucoup de cas suspects. Donc effectivement, oui, on voit une éclosion ou une prévalence de cas qui sont dus à la coqueluche. On recense maintenant 1171 cas confirmés et 305 cas probables. Le nombre d'infections a augmenté en mai. La moitié des cas du Grand Montréal se sont d'ailleurs déclarés lors de ce mois. La difficulté actuellement, c'est qu'outre que la coqueluche, il y a plein de différentes choses qui causent des toux et des symptômes d'allure grippale. On a les saisons d'allergies qui sont actuellement actives. Et donc, dans tout ce contexte-là, beaucoup de monde tousse longtemps. La toux de la coqueluche a une particularité du point du fait que c'est des quintes de toux à la suite de laquelle il y a une grosse soupir, une difficulté de respirer. L'Estrie et Chaudière-Appalaches sont les régions, pour l'instant, le plus touchées. On a pas mal de consultations de gens qui craignent avoir des symptômes ou qui ont été en contact, surtout à l'école. Et certains de ces cas sont effectivement positifs pour la coqueluche quand on les traite. Dans les premières semaines de la toux qui persiste, on peut donner un antibiotique pendant quelques jours. Puis ça va régler le problème. Donc plus on la traite précocement, plus le traitement est efficace. Parmi les symptômes de la coqueluche, il y a l'écoulement nasal, une fièvre légère, un larmoiement et une rougeur au niveau des yeux. Et finalement, des quignes de toux quasi incontrôlables. La maladie est à déclaration obligatoire. Et les experts rappellent qu'elle peut être dangereuse pour les bébés de moins de deux mois. La meilleure protection demeure la vaccination. Des professionnels de la santé remarquent que certains sont en retard sur leur rappel de dose. Être inoculé permet de diminuer les symptômes et la propagation de cette maladie. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Sainte-Eustache.